Salut toi, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose, d'une idée qui m'est venue en lisant ce bouquin-là. Le livre c'est Owning Your Own Shadow de Robert A. Johnson. J'ai acheté ce livre et je l'ai lu avec grand intérêt parce que ça apportait une vision un peu particulière pour tout ce qui était l'ombre, le travail de l'ombre. Ça offre beaucoup de pistes de réflexion qui toutes m'ont semblé hyper intéressantes. Donc déjà je te recommande le bouquin. Et là où j'avais envie de faire un point focus avec toi avec cette vidéo, c'est que ça m'a donné une nouvelle vision de l'accord entre travail de l'ombre et carte de tarot, les arcanes majeures en fait du jeu de tarot. Un concept que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur dit qu'il y a trois phases en fait dans la construction de notre ombre ou en tout cas dans la construction-déconstruction de notre propre ombre. La phase 1, ça va être l'enfance, où on va dire que ombre et ego sont complètement indifférenciés chez l'être humain. C'est-à-dire qu'on est enfant à ce moment-là et on va avoir... Enfin, en fait, il n'y a pas d'ego, c'est-à-dire de personnage social qui est vraiment construit, il n'y a pas d'ombre non plus qui est vraiment construite et on alterne les moments qui sont acceptés socialement et les moments pas acceptés socialement avec beaucoup de fluidité. Tu vois bien, un enfant peut être des fois extrêmement généreux, t'offrir des tas de choses et c'est super génial et le lendemain, il peut être complètement fermé et être en train de réclamer que tout est à lui et d'être, tu vois, dans l'hyper-possessivité et l'hyper-protection de ce qui est à lui, d'être dans l'anti-générosité et c'est quand même OK. Et il peut alterner ces états-là de façon indifférenciée sans se censurer, ni dans un cas, ni dans l'autre. Donc ça, c'est l'enfance où il n'y a pas d'ego construit et où il n'y a pas d'ombre construite non plus. Ensuite, tu arrives à la phase 2 où tout d'un coup, on se rend compte, on est confronté au monde social et où on doit se conformer en partie à ce monde social pour pouvoir grandir en société, croître en société, être en relation aussi avec d'autres êtres humains. Donc à partir de là, on se met à se rendre compte qu'il y a certains traits qui sont super bien acceptés socialement et qu'il y a des traits qui sont très mal vus socialement. Et on va tendance à avoir réprimé tous les traits mal vus socialement du type, effectivement, la radinerie, ce dont je parlais là chez l'enfant. Ça peut être aussi des traits hyper positifs comme par exemple être excessivement intelligent et avoir besoin de cacher cette intelligence pour pas être, par exemple, beaucoup plus intelligent que ses frères et sœurs. Ça ne se fait pas. Tout ce qui ne se fait pas est rangé et relégué au fond de nous, caché. Et c'est ce qui engendre chez nous cet égo, donc cet être social et fonctionnel au niveau social et qui engendre de l'autre côté l'ombre, c'est-à-dire ce qu'on a refusé à partir d'un certain moment de voir de nous-mêmes, qu'on cache à la société, mais qu'on se cache aussi à nous-mêmes. Donc ça, c'est la deuxième phase dans la construction de notre ombre. Et enfin arrive la troisième phase qui est une phase de déconstruction de l'ombre. C'est la plupart du temps, ça arrive entre 35 et 50 ans, on va dire, on prend conscience qu'il y a des choses effectivement de notre personnalité qui ont été complètement refoulées, qui ont été reléguées dans l'ombre et on se met soit à assumer pleinement ces parties, soit à prendre conscience de ces parties, soit des fois ça nous revient complètement au visage parce que ce n'est pas voulu en fait, on a besoin de s'en occuper parce que tout d'un coup, ça rejaillit de façon beaucoup trop conséquente pour qu'on puisse le passer sous silence. Donc en général, entre 35 et 50 ans, suite à des événements de vie, on est obligé de se confronter à notre ombre où des fois il s'agit juste d'une prise de conscience plus douce, un travail qu'on peut faire presque à l'avance pour vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a complètement écrasé chez nous, cette partie de notre personnalité qu'on a écrasé et qu'on peut peut-être révéler de façon plus assumée et de façon à mieux l'intégrer socialement. Donc voilà, j'ai trouvé super chouette cette façon de décomposer en fait la construction et la déconstruction et l'intégration plutôt, c'est plus une intégration qu'une déconstruction de notre propre ombre. Et ces deux articulations en fait qu'on voit, il y a un moment où tout d'un coup, on voit qu'il y a besoin de construire notre ombre et construire notre ombre sociale et un autre moment où on a besoin justement de se mettre à intégrer notre ombre, c'est ces moments articulés dans notre vie, je trouve qu'ils sont particulièrement bien représentés dans les arcades majeurs du tarot. Tu sais les arcades majeurs du tarot, ça peut vraiment, enfin pour moi, je le prends comme un miroir de notre vie, comme un parcours de vie en entier. Le mec effectuant de parcours étant le fou qui va passer à travers des tas d'étapes initiatiques pour arriver au bout de sa vie. Et si une des étapes, enfin on peut bloquer sur l'une des étapes, on a tendance à avoir ressassé et ressassé et ressassé les dernières cartes étapes sans jamais réussir à dépasser un stade. C'est aussi possible que ça arrive. Mais bref, pour moi les deux cartes qui représentent un, la confrontation au monde social, ça va être le pape, donc la construction ombre égaux. Et plus tard, une fois qu'on s'est rendu compte que mon dieu, en fait, on a une partie de nous qui est refoulée, il va bien falloir l'accepter quelque part, même si on n'a pas envie de voir ça chez nous, c'est représenté plus loin dans la suite des arcades majeurs par la carte du diable. En plus, c'est deux cartes qui résonnent l'une avec l'autre, 5 et 15, et les postures sont les mêmes, ils sont, enfin, il y a deux personnages subordonnés en dessous d'eux. Il y a vraiment un écho dans ces deux cartes. Donc pour les cartes, avant le pape, là, on a l'ombre et l'égo qui sont complètement indifférenciés et qui ne sont pas encore construits. Ensuite, arrive la carte du pape qui est vraiment la construction de l'égo, la construction de notre moi social, la conscience qu'il existe aussi des conventions sociales. Les cartes qui font suite à la carte du pape, c'est l'évolution, en fait, la construction de l'égo, le déploiement de l'égo dans notre vie. Quand je dis égo, ce n'est pas dans le sens négatif qu'on lui accorde actuellement dans le monde de la spiritualité, c'est vraiment dans le sens mon moi présenté, mon persona, le moi dont je me sers pour être en interaction avec le monde. Voilà, ça va plus être quelque chose comme ça. Et donc tout ça, c'est construction de l'égo, rencontre d'un conjoint, conversation avec les autres, devoir se positionner, devoir faire face aux événements de la vie, etc. Le diable, il intervient ensuite comme un espèce de retour de bâton, en mode, là, ça fait longtemps que tu réprimes des choses à l'intérieur de toi et ça ressurgit sous des formes « machiavéliques ». Donc on peut commencer notre intégration en travail de l'ombre et comme le montre le diable, c'est aussi une descente souterraine, c'est vraiment une descente vers nos propres enfers. Et avec les cartes restantes, on a les choix de vie, les illuminations et la compréhension qui peuvent s'activer dans notre vie. Il y a une vraie intégration de qui on est, de où on veut aller, des vrais choix qu'on veut faire pour nous-mêmes. On peut faire la lecture de tout le voyage du fou à cette lumière-là. Le fou avec la naissance, le magicien, c'est l'enfance, c'est la conscience de soi, la grande prêtresse, c'est la conscience de la dualité. L'impératrice et l'empereur sont les empreintes parentales, la mère et le père. Avec le pape, il y a le contact avec le monde social et donc la construction de l'ego. Ça passe évidemment surtout par l'école. Et donc on a toutes les cartes de construction sociale qui viennent ensuite. L'amoureuse, c'est le chant des autres, donc effectivement les amours, les amitiés, les partenariats, les choix à faire. Le chariot, c'est vraiment les décisions de vie, par exemple le choix d'un métier, dans quelle voie on va s'engager. La force, ça va être la conscience des obstacles qu'on a à affronter, la conscience aussi de nos propres défauts avec lesquels on doit gérer notre vie quand même. L'ermite, ça représente les temps de réflexion, les temps solitaires, les temps d'interrogation sur soi. La roue de fortune, elle va nous permettre de valider qu'on est sur la bonne voie, pas sur la bonne voie, c'est les périodes de retournement de situation, les périodes où on subit des événements extérieurs. La justice, on peut le voir comme le fait de pouvoir peu à peu définir ce qu'on pense comme juste, à la lumière déjà de toutes les expériences qu'on a accumulées. Et ça peut aussi signifier des signatures de contrat, je ne sais pas, l'achat d'une maison, la signature d'un CDI, un mariage, un divorce, ce genre de choses. Le pendu, c'est un temps de réévaluation, c'est aussi un temps d'apprentissage. Avec la mort, on est dans un moment de tri drastique de ce qui ne nous va plus, de faire sortir certaines choses de notre vie, notamment au niveau de l'entourage. Avec tempérance, on est dans un temps peut-être plus de guérison, de réconciliation, on n'oublie pas que ça vient juste après la carte de la mort. En fait, on peut peut-être mieux définir ce qui fait sens pour nous, ce qui ressemblerait au bonheur pour nous. Et bim, badaboom, arrive la carte du diable et donc du travail de l'ombre parce que là, on va être confronté avec tout ce qu'on avait mis sous le tapis depuis des années, ce qu'on a mis sous le tapis avec cette fin de la spontanéité de l'enfance. Et soit là, on va être dans l'acceptation et on va se mettre à cheminer dans notre propre ombre, on va commencer à intégrer cette ombre, on va commencer à intégrer ce qu'on n'avait pas envie de voir de soi au départ ou alors, haute possibilité, on va refuser cette ombre et du coup, on va vivre dans une forme de compensation de ces ombres. C'est pour ça que ça peut générer des addictions, des comportements qui ne sont pas maîtrisés parce que c'est bien ça qu'implique la carte du diable en général. Il y a cette idée de vivre sous la coupe de cette ombre et de ne pas arriver à dépasser cette carte du diable. Si le travail de l'ombre est accepté ou qu'il est simplement en train de se faire, on arrive dans la super carte de la tour qui est une profonde remise en question de quasi tous les éléments de notre vie, je pense. On peut peut-être assimiler ça, je ne sais pas, à une crise de la quarantaine. Pour info, j'ai 42 ans. Non, mais voilà, ça peut être ce genre de choses où on remet tout en question et où on va effectivement être plus ou moins en crise et réévaluer tout ce avec quoi on n'est plus vraiment OK. Avec l'étoile, on va pouvoir passer au-dessus de ça et on va pouvoir peut-être définir notre paradis. C'est peut-être à ce moment-là qu'on trouve vraiment ce qui peut s'apparenter à une mission de vie aussi et on arrive dans la carte de la lune qui est une sorte de fatigue parce que tout ça a été fatigant. C'est aussi une confrontation à nos propres peurs, c'est une confrontation à la peur du jugement des autres aussi parce qu'une fois que notre ombre est bien intégrée, qu'on sait distinguer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, etc., il y a peut-être aussi cette peur de maintenant devoir vraiment être qui on est face au monde de devoir révéler cette ombre non seulement à nous-mêmes mais face à un certain public. Le soleil, pour moi, elle parle de la réussite et aussi de la peur de la réussite. Il y a des fois où on reste bloqué sur cette carte de soleil sans arriver à la dépasser et ça parle aussi de la grande énergie qu'on peut retirer à avoir effectué notre travail de l'ombre. En fait, une fois que notre ombre est désamorcée, souvent, on en retire vraiment un coup de boost parce que c'est des super moteurs de vie en fin de compte. Le fait, par exemple, d'avoir renié une certaine intelligence et de la laisser exploser, c'est un moteur de vie. Le fait d'avoir réprimé un certain esprit radin et de l'assumer qu'en fait, on a envie de posséder les choses, ça peut aussi être un super moteur de vie. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit des traits dits positifs ou des traits dits négatifs, ça devient un grand brasier, en fait, qui nous permet d'aller plus loin dans la vie. le jugement, c'est la prise de conscience qu'on a sans doute traversé une renaissance. Il y a des fois le sentiment d'être quelqu'un d'autre. C'est le truc qu'on dit en disant, mais tu sais, j'ai changé. Tu sais, c'est plus la même chose maintenant. Il y a cette sensation d'avoir changé, cette sensation d'avoir évolué, cette sensation d'avoir passé une marche. Et enfin, le monde, pour moi, représente, dans ce cycle-là, la capacité aussi à transmettre une certaine sagesse qu'on a acquise. Il y a un cycle qu'on sent qui a été complété. Et du coup, il y a ce truc aussi qu'on devient le monde. On est... On a en soi toutes les parties de soi. On peut quelque part être comme un miroir du grand tout étant donné qu'au moins, on est tout nous-mêmes. Bon, j'espère que tu as aimé cette petite explication. Mais pour aller plus loin, moi, j'ai vraiment envie que tu te poses la question de, dans ce parcours-là, toi, où est-ce que tu te trouves ? Est-ce que tu es prête pour cette carte du diable ? Parce que tu vois, si tu n'as pas encore été confronté justement à ce truc d'ombre et être obligé de bosser là-dessus ou être obligé de le refouler très très fort, il est possible de prendre aussi ce travail un peu à l'avance, s'y préparer et commencer déjà à intégrer des parties de soi qui vont forcément rejaillir de façon très forte et de façon complètement anarchique à un moment de ta vie. Donc, est-ce que tu es prête pour cette carte du diable ? Est-ce que tu y es forcée ou est-ce que tu le fais par intérêt ? Et tout ça, c'est vraiment tout l'intérêt pour moi de travailler des champs psychologiques ou des champs de développement personnel ou des champs même juste d'intérêt personnel. C'est intéressant pour moi de toujours les lier avec le tarot parce que ça va pouvoir faire, le tarot pour moi peut faire facilement un lien entre spiritualité ou psychologie et vie concrète de ce qu'on fait vraiment au quotidien. Les étapes ici dans le tarot, en tout cas dans les arcanes majeures, elles sont symbolisées et du coup, elles deviennent plus faciles à appréhender, ça devient plus facile de réfléchir à ces questions-là. Si tu es complètement novice dans le travail de l'ombre que je te raconte du gloubi-boulga et que tu ne sais pas trop quoi faire de ce que je te dis, en tout cas le travail de l'ombre en lien avec le tarot, j'avais conçu il y a quelque temps un carnet exprès, enfin c'est un PDF qui t'explique ce qu'est le travail de l'ombre, qui t'explique comment tu peux commencer absolument seul ton travail de l'ombre, comment tu peux articuler ce travail de l'ombre avec un travail tarologique. Je te mets le lien en dessous si c'est ce qui t'intéresse. Et puis je pense que j'ai fini, tu retrouveras aussi les données de ce livre dans la description et puis j'en ai fini. J'espère que ta journée se passe bien, j'espère que tu vas bien en général. Je te laisse là-dessus, je te dis à tout bientôt et le tarot peut changer ta vie. Ciao !